... Messieurs les modérateurs, merci chers amis. Je tiens à féliciter l'AMCAR pour tous les efforts mis en place pour la réussite de ces journées en hybride, chose qui n'est pas facile. On m'a chargé aujourd'hui de vous parler des extrasystoles ventriculaires et des problèmes que posent les extrasystoles ventriculaires en pratique de tous les jours. Et vous savez très bien que c'est l'apanage de la cardiologie de ville, des consultations de tous les jours, et il va falloir faire la part des choses entre des extrasystoles ventriculaires qu'on va surveiller et des extrasystoles ventriculaires qu'il va falloir prendre en charge rapidement. Donc par définition, ce sont des battements, des QRS, qui ne sont pas précédés par l'onde P, dont la durée est au-delà de 120 millisecondes, et dans l'onde T, généralement, à un sens inverse du QRS. Plusieurs scénarios cliniques peuvent être rencontrés. Les symptômes cliniques sont variés. Ils vont vers les palpitations, jusqu'à la toux, jusqu'à l'anxiété. Et le seul problème, c'est qu'on doit savoir est-ce que ce sont des extrasystoles ventriculaires dangereuses ou pas, et est-ce qu'elles surviennent sur un cœur normal ou pathologique, tout en ayant dans l'arrière-fond de notre esprit est-ce qu'il y a un risque de cardiomyopathie dilatérite ou pas. Lorsqu'on voit la fréquence des extrasystoles de tous les jours, eh bien, ce sont environ 1 à 2 % sur l'électrocardiogramme, beaucoup plus sur les holtères, et encore beaucoup plus lorsqu'il existe une cardiopathie, en particulier une coronaropathie. Et donc, il va falloir trouver des limites pour parler à partir de quel niveau l'extrasystole est considéré comme pathologique ou pas. Ensuite, sachez qu'il y a l'intervention de facteurs extérieurs, tels que l'ethnie. Les Africains ont beaucoup plus d'extrasystoles que les séjugés de race blanches. Les ethnies, le sexe masculin et l'âge. Plus on avance dans l'âge, plus on va tolérer plus d'extrasystoles sur les holtères. Et dans l'arrière-plan, toujours, lorsqu'on a un électrocardiogramme d'extrasystoles ventriculaires, il va falloir penser pathologie et rechercher des signes qui vont nous orienter vers un certain nombre de pathologies, tels que l'hypertension artérielle, avec les signes d'hypertension artérielle, qu'ils soient atrioventriculaires, les cardiopathies ischémiques, la dysplasia rythmogène, les signes d'hypertrophie myocardique, les prolapsus et les cardiopathies dilatées. Et tous ces signes-là doivent donc être présents lorsqu'on interprète un électrocardiogramme d'une extra-systolie ventriculaire et, bien sûr, un ionogramme pour analyser en particulier le potassium qui, on le sait, est très générateur d'extrasystoles. Donc, comment on va gérer ça ? Est-ce qu'il y a des symptômes ou pas ? Bien sûr, les symptômes sont un élément en faveur de l'instauration d'un traitement médical, mais voyons d'abord l'apport sur l'électrocardiogramme et c'est sur ça que je vais vraiment m'attarder parce que j'estime que c'est un outil qui est à la portée de tout le monde et on va analyser cet électrocardiogramme. Sachez que les deux tiers des extra-systoles vont venir des chambres de chasse et c'est très important de préciser quelle chambre de chasse ? Est-ce que c'est la chambre de chasse ventriculaire droite ou gauche ? Et vous savez que, typiquement, lorsqu'on a un retard gauche, c'est la chambre de chasse droite et lorsqu'on a un retard droit, c'est la chambre de chasse ventriculaire gauche. D'autres localisations sont possibles, mais retenez ces chambres de chasse, en particulier les parois latérales, parce que ce sont ces extra-systoles qui vont donner des asynchronismes pendant leur contraction et ce sont ces extra-systoles des chambres de chasse, en particulier des parois latérales, qui vont être responsables des cardiomyopathies rythmiques. La fréquence est importante à préciser et on ne va pas parler de nombre d'extra-systoles, 1 000, 2 000, ça n'a pas de sens, il faut toujours les rapporter au nombre total des QRS et généralement, on va commencer à s'inquiéter à partir de 10-15 % des extra-systoles. On va dire qu'il va falloir prendre en charge ces malades car il y a un risque de cardiomyopathie rythmique. Je voudrais attirer votre attention sur cette topographie de la chambre de chasse ventriculaire droite qui est juste à côté de l'aorte et non pas du ventricule gauche. Et donc, certains extra-systoles, au lieu d'être sur la paroi ventriculaire droite, vont être sur le caos paortique et la prise en charge n'est pas différente. Et lorsqu'on veut faire l'ablation de ce genre d'extra-systoles, il faut avoir une formation de cathétériseur artériel et non pas uniquement de rythmologue. Et ça, c'est capital lorsqu'on s'attaque à ces extra-systoles de la chambre de chasse. Et regardez ici ce schéma que, sincèrement, je trouve qu'il est très beau. Plus vous avez une onde R qui pousse sur la V1, plus vous allez vous éloigner de la chambre de chasse ventriculaire et rentrer dans les cusses. Et à un certain moment, vous allez être vraiment dans l'isme mitraortique lorsque vous avez des QRS larges et crochetées. Retenez ça, chaque fois que vous avez une onde R sur la V1, sur une V1 qui est bien positionnée dans le bon espace intercostal, eh bien, ça peut être une extra-systole gauche et non pas une extra-systole droite. Et c'est vraiment l'un des premiers messages que je souhaiterais passer. Et la topographie, le reste, ce sont des finesses. On va savoir, est-ce que c'est dans la paroi latérale, est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en bas ? Vraiment, ça, c'est une discussion rythmologique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Premier message, onde R, même la plus petite au niveau de V1, transition précoce, attention, ça peut être à gauche et non pas à droite. Autre chose, lorsque vous avez un retard gauche, c'est très important, un retard gauche en V1, c'est très important de préciser si à antérieur ou postérieur. Et là, vous avez l'analyse de D1 et de QS qui vont vous préciser est-ce que c'est antérieur ou postérieur. Lorsque vous avez un aspect QS en D1 et un aspect QS en AVL, la topographie est antérieure. Dans le cas contraire, en particulier lorsque l'onde R en D1 est positive, la topographie est postérieure. Ces extrasystoles, ils peuvent être à gauche. Et bien sûr, à gauche, on aura un retard qui est à type de retard droit. L'axe supérieur ou inférieur, ça dépend de la topographie. Est-ce qu'elle est basale ou apicale ? Et la largeur va dépendre de la situation endocardique ou épicardique. Plus on s'approche de l'épicarde, plus ces extrasystoles vont être larges. Et je voudrais attirer votre attention sur ces extrasystoles. Dans cette forme des QS paortiques, vous allez avoir un certain nombre de signes qui sont très importants à repérer. Et croyez-moi que ce ne sont pas rares. D'abord, une onde R qu'on voit dans l'AV1. Deuxièmement, des ondes R qui sont positives et fines de D1 à D3. Et ces éléments-là sont suffisants, en particulier lorsqu'il y a un aspect RS en D1, de suspecter cette extrasystolie des QS paortiques dont le traitement n'a rien à voir avec l'extrasystolie ventriculaire droite. Et généralement, ce sont des extrasystoles qui résistent au traitement médical. Et donc, il faut les avoir dans l'œil lorsqu'on analyse un halter qui, théoriquement, lorsqu'on analyse des extrasystoles, doivent être un halter 12 dérivations. Il faut avoir ce genre d'extrasystoles dans l'œil pour ne pas passer à côté. Ensuite, vous avez ces extrasystoles gauches typiques qui vont donner des crochetages en D2, D3 et VF, que ce soit en positive, ici, basale, ou en négative, apicale, qui sont des extrasystoles qui viennent de l'anomitrale. Et il faut vraiment voir ce crochetage en inférieur qui vous permet de dire que ces extrasystoles ne sont pas des extrasystoles typiques. Et par conséquent, il va falloir faire attention. La gueule de l'extrasystole, je m'excuse du terme, est très importante. Plus le QRS est nain, plus il est large, et bien plus il est dangereux. Et toutes les études sur les cardiomyopathies ont démontré que lorsque l'amplitude baisse, il y a la probabilité d'une cardiopathie sous-jacente. La même chose, plus la durée de QRS est importante, plus vous êtes dans la phase des cardiopathies et non pas des extrasystoles sur le cœur sain. Regardez ici QRS fin, ici QRS large, et retenez ce cut-off de 150 millisecondes qui est important à retenir. L'alter rythmique, il est capital. 12 dérivations lorsqu'on veut faire un travail soigné et analyser les extrasystoles correctement. Vous voyez qu'ici, on peut préciser la topographie, on peut préciser, outre les éléments que nous donne un alter classique. Plus ces extrasystoles sont fréquentes, et ça, on le connaît depuis longtemps, plus il y a donc un risque de mort subite, et par conséquent, la fréquence au-delà de 15-20% est quelque chose à retenir. Toutes les études qui ont été faites sur la charge des extrasystoles trouvent cette positivité à partir de 14-15%, eh bien, la fraction d'éjection commence à diminuer. La même chose ici, vous avez plus la fraction d'éjection est basse, plus on a une charge importante des extrasystoles. Donc, attention, le nombre 5 000, 2 000, 3 000, ça ne veut rien dire. Il faut le rapporter au nombre total du QRS, et ça doit sortir sur le compte rendu de la lecture d'un alter. De même, regardez ce alter, vous avez un bigéminisme ventriculaire, le vert représente les extrasystoles, là, la représentation de 24 heures, regardez, ça prend presque les 24 heures, et ça vous montre la charge ventriculaire chez ce malade-là. Donc, si ce malade-là ne répond pas au traitement, ce sont ces patients-là, et en particulier en absence de cardiopathie, qui méritent d'être ablatés pour éviter le passage à une cardiopathie rythmique. La même chose ici, regardez, lorsque chaque fois qu'il y a ce bleu, ça représente un trigéminisme, regardez la fréquence des extrasystoles, et par conséquent, la charge de l'extrasystole sur les 24 heures. Chaque fois que vous avez des morphologies différentes, même si le cœur est sain, attention, ce sont des formes qui peuvent poser problème. L'épreuve d'effort. Le test d'effort, eh bien, l'apparition d'extrasystoles pendant l'épreuve d'effort a été bien démontrée par Jouven comme un élément de gravité. Ce sont des gens qu'il va falloir surveiller et qui risquent de poser des problèmes dans l'avenir. Et également, l'apparition des extrasystoles pendant la phase de récupération, à la fin de l'exercice, eh bien, c'est un élément qui peut donc poser problème, et ces gens-là ont un mauvais pronostic par rapport aux gens qui ne montrent pas d'extrasystoles pendant la fin de l'effort. Voici donc une extrasystole. Cette extrasystole, elle est à type de retard gauche, avec une transition vers V2, V3. Elle est relativement fine, positive en D2, D3 vers VF. Donc, on l'a située à peu près dans l'infeldubulome. Et vous avez ici, pendant l'effort, voilà ce que fait le malade. Il fait une véritable tachycardie. On arrête l'effort. Heureusement, la tachycardie s'arrête. Et ici, vous avez une capture. C'est une tachycardie ventriculaire indiscutablement. Lorsqu'on analyse cela selon les critères de Verriquet, vous avez une AVR avec une négativité, un aspect QS. Et vous avez donc les signes de tachycardie ventriculaire. Lorsqu'on voit le CG2 de repos, après avoir déclenché la tachycardie, lorsqu'on analyse avec un peu plus de recul, on voit qu'il y a une magnifique condypsilone à la fin. Et c'était donc une dysplasia rythmogène du ventricule droit. Et vous savez que les extrasystoles, pendant la dysplasie, sont un élément de gravité. Mais il faut rechercher les autres signes qui accompagnent les extrasystoles. Et c'est pour ça que la lecture de l'électrocardiogramme ne doit pas être mieux focalisée uniquement sur les extrasystoles, mais contextualisée dans l'ensemble. Tout à l'heure, pendant le topo sur les tracés électrocardiographiques, je me dis à montrer un magnifique tracé d'extrasystoles avec phénomène R sur T. Voici les conséquences. Eh bien, ce sont des extrasystoles malines. Chaque fois que vous avez des extrasystoles R sur T précoces, ce sont des extrasystoles qu'il va falloir prendre en charge, qu'il ne va pas falloir laisser sortir ces malades, car l'issue peut être dramatique. Et regardez ici le déclenchement de fibrillation ventriculaire par une simple extrasystole. Et ce sont des extrasystoles qui doivent être prises en charge médicalement, mais souvent également par l'implantation d'un défibrillateur. Donc, comment on va explorer ces gens ? Il y a une phase que, personnellement, je considère comme indispensable. Cette phase, c'est la clinique, c'est un bilan biologique minimum, c'est un halter de préférence de 48 heures, une échocardiographie avec l'arrière-pensée de rechercher un certain nombre de pathologies, et enfin, un test d'effort chaque fois que cette première étape des quatre éléments n'a pas permis d'avancer dans la prise en charge de ces malades, car le test d'effort va apporter en particulier l'apport de l'inflation catéchologique sur le cœur, et ça peut donner un certain nombre de renseignements. L'IRM capitale dans la prise en charge de ces malades, et je ne pense pas que, dans l'avenir, on va pouvoir se passer d'IRM cardiaque pour dire que le cœur, il est sain sur des extrasystoles qui persistent malgré un traitement médical. Eh bien, il va falloir céder à l'IRM. L'apport, il est incontestable, aussi bien sur le plan pathologie, hypertrophie myocardique, cardiomyopathie dilatée, mais également la mise en place de petits infiltrats myocardiques qui sont pathologiques. Autre chose importante lorsqu'on a des extrasystoles, c'est de faire la part de choses. Est-ce que c'est l'extrasystole qui a entraîné la cardiomyopathie ou c'est l'inverse, c'est la cardiomyopathie qui est avancée, qui a donné des extrasystoles ? Et là, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont importants pour la cardiomyopathie rythmique. Généralement, vous avez des gens qui n'ont pas d'histoire cardiologique en général. La fraction d'éjection est relativement conservée, elle est basse, mais relativement conservée. Il y a une charge d'extrasystoles importante au-delà de 10%, et les extrasystoles sont généralement monomorphes. Et ce sont des extrasystoles, comme je vous ai dit, qui viennent généralement de la chambre de chasse, où elles sont épicardiques, donc ce sont des extrasystoles désynchronisantes, et c'est pour ça qu'ils entraînent une anomalie du ventricule gauche. Retenez plus de 10-15%, retenez quand même une longue durée d'évolution, la personne ne va pas faire une cardiomyopathie rythmique au bout de 15 jours, ce sont des extrasystoles qui doivent avoir plusieurs mois, voire des années, et retenez les chambres de chasse comme élément orientant vers une cardiomyopathie rythmique dû à une extrasystole. L'ablation, sur le cœur, moins il existe une cardiopathie, plus l'ablation est efficace. Vous avez ici l'exemple d'une extrasystolie complexe infindibulaire. Vous avez ici la prématurité pendant la topostimulation, et vous savez, dès qu'on délivre la radiofréquence disparition complète des extrasystoles, et parfois les choses ne sont pas très simples. Cette observation qui m'a été prêtée par Jean-Claude Doirot vous montre que sur des extrasystoles qui, a priori, nous paraissaient plutôt au niveau du ventricule droit, c'était des extrasystoles où la cartographie a montré qu'ils naissaient dans le sinus coronaire et qu'ils naissaient vraiment près de la grande veine cardiaque, et c'est pour cette raison-là que les techniques de cartographie tridimensionnelle, que ce soit en activation au magnétique, sont importantes pour préciser le point de départ de ces extrasystoles. Enfin, comment on traite ces patients ? La notion de cardiopathie est capitale. Les bétabloquants restent un traitement de première intention chez ces patients-là, et chaque fois qu'on ne diminue pas la charge des extrasystoles, il va falloir céder à l'ablation par radiofréquence. Après ablation, il va falloir suivre ces gens, ces personnes récidives, décidives dans 20 à 30 % des cas après une ablation, et donc ce sont des patients qu'il va falloir ablater, mais également surveiller. Chez le sujet sportif, et je sais qu'il y a des gens parmi vous qui sont des médecins du sport, il va falloir, il y a deux étapes importantes, l'IRM incontournable chez les sportifs, et bien sûr l'ablation, parce qu'on ne peut pas donner à un sportif de haut niveau des bétabloquants qui vont limiter ces performances. Et pour terminer, je vous dirais que les extrasystoles ventriculaires, c'est l'apanage de tous les jours. Il va falloir contextualiser ces extrasystoles. On ne traite pas un signal électrique, mais on traite un patient. Ces extrasystoles ont une réponse variable à la caféine, à la théine, et il y a des études qui ont montré que les extrasystoles n'augmentent pas en nombre ni de gravité avec la caféine. Il va falloir préciser sur le holter et la charge, mais aussi l'aspect unifocal, en particulier dans les chambres de chasse qui sont prédisposées à être ablatées. L'ablation représente un traitement de choix après échec du traitement médical. Et sachez que l'apparition d'extrasystoles sur une cardiopathie est un élément, plutôt un signal lointain, voire parfois près, d'une mort subite et qu'il va falloir les gérer. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501